Le beaver! Le beaver! Écoute, moi, dit en français dans ma terminologie, ce serait plutôt le castor cinglé, disons. Alors, si tu me le permets, j'aimerais ça, pour me rater de beaux souvenirs, revivre cette épomme du castor cinglé. Allons-y avec le très puissant castor cinglé! Je suis en compagnie de Michel, la fille de Pierre, et de sa meilleure amie, Stéphanie. Hé, les filles, j'imagine que vous avez été très, très surpris d'apprendre à entendre que Pierre et que ton père, dans les années 80, pratiquaient en humain des sports extrêmes. Ah oui, j'en revenais pas. Je pensais vraiment pas que c'était son genre. Il m'a vraiment surpris, là. Est-ce que tu crois que c'est entraîné suffisamment pour réussir ses performances en son jeu? Bien, écoutez, je vais vous faire une confidence. Mon père m'a dit ça il y a quelques jours. Vous savez, quand il a manqué un match de hockey en Californie, il a dit qu'il était malade, et qu'il était trop faible pour décrire le match, eh bien, c'était pas vrai. Il était parti s'entraîner pour sa prestation d'aujourd'hui. Pierre, dis-moi, quand t'étais en préparation, derrière nous, j'étais avec ta fille, et elle m'a avoué quelque chose d'assez étonnant que je ne savais pas, à Phoenix, lorsque t'étais malade. En réalité, c'est d'autres choses qui s'est passée. Bien, j'espérais que Michel le dise pas, mais écoute, on élève notre fille pour qu'elle soit honnête, alors... Ben oui, écoute, j'ai fait un arrangement avec la famille Gillette. Comme tu sais, ils sont bien ancrés à Vail, au Colorado. C'était l'endroit idéal pour aller refaire mon entraînement. Parce que là, je te rappelle, moi j'ai un entraînement sur le sec en été. Là, il fallait que je modifie mon entraînement pour m'adapter aux conditions de glace et conditions de neige. Alors c'était l'endroit idéal pour aller à Denver. Le vol n'était quand même pas très long en partant de l'Arizona, alors voilà, la vérité est sortie maintenant. Et tu sais, le grand moment pour le castor cinglé, c'est Marty DeRoyal Beaver. Oh la 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 la! The Wild Beaver! Je t'avoue que j'ai eu un peu peur à ton Superman, parce que là, ça a été difficile. J'ai eu la misère avec le Superman, je ne sais pas si tu as vu mon entraînement en haut. Oui, oui, oui. Je n'avais pas tout à fait la pause peut-être, mais écoute, on ne faisait pas ça dans les années 4. Ben non, c'est ça, écoute. Après ça, tu t'aurais pris de façon admirable avec ton ex-op. Oui. Mais là, tu m'as surpris, là. Énormément dans le Super Pipe. Là, ça ne va pas que ça se dise le Pipe. Ben, moi non plus. Ben, finalement, je me suis dit, regarde, je vais l'essayer. Wild Beaver Super Pipe, je me disais ça va ensemble. C'est un sommet impérissable. Mais il n'y a plus de temps qu'on en parle, Michel. Enfin, c'est fait. Je te remercie beaucoup. Ben, très heureux d'avoir réalisé ton rêve. Et j'ose à peine imaginer ce qui nous attend l'an prochain. Attention, parce que The Wild Beaver will be back. Yeah! Wow! Incroyable! Ah, c'est incroyable! Le mot! Le mot! Le mot! Merci.